Et célibre et sa beauté Éternel béni c'est le Togo Et de ses enfants les conducteurs Togo les fait monter de partout des clameurs A la gloire de notre cher Togo Et célibre et sa beauté Fauré mon site en chanteur Fleuve majestueux Torrent prestigieux Le sol merveilleux Prodigueur et bon bonheur Fécondité Soyez béni Togo Soyez heureux Pays de nos ailleurs 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 La TVT au coeur de l'information Merci de votre attention L'actualité Ce mardi La plénière à l'Assemblée nationale Les députés ont approuvé A l'unanimité Les observations de la Cour constitutionnelle Sur la loi organique de la CNDH La Commission nationale des droits de l'homme La deuxième revue Programme de facilité Élargie de crédit Le FMI se dit Satisfait Les résultats sont bons pour le Togo Déclaration ce matin De la mission de l'institution Qui séjourne à l'homme Depuis le 27 mars La HAC et les organisations professionnelles Des journalistes et des correspondants De la presse étrangère Rencontrent ce mardi Échange notamment Sur les modifications du code Les propositions de modification de code De la presse et de la communication Ainsi que la loi organique Et puis le top des paires A Dapan ce mardi Du 27ème tour cycliste International du Togo La course est marquée Par un critérium A Dapan dans la ville Remporté par le Burkinabé Abdoul Aziz Niki éman Voilà madame Monsieur le sommaire Bienvenue Bonsoir à tous Direction d'abord Porto-Nouveau-Bénet Palais Des gouverneurs Sièges de l'Assemblée nationale Et c'est là Que s'est ouverte hier La première session ordinaire De l'année Du Parlement béninois Une cérémonie solennelle A laquelle a pris par une délégation Parlementaire togolaise Elle était conduite Par le président De l'Assemblée nationale Daman Daramadi Le compte rendu De délai à Boa Cette session Qui s'ouvre à un an Des prochaines élections Législatives au Bénin Est considérée Par les députés béninois Comme spéciale Elle sera consacrée A une cinquantaine de dossiers Qui d'après Le président du Parlement béninois Adrien Moubedi Engage l'avenir De la démocratie béninoise Il s'agit notamment De la réforme du système partisan Le code électoral Le code pénal Etc Faisant le bilan De la législature en cours Adrien Moubedi estime Qu'elle est l'une des plus performantes Au Bénin Il a appelé Ses collègues députés A maintenir le cap Afin de donner A l'Assemblée nationale béninoise L'image qui s'y est A une démocratie apaisée Et enviée Il est normal Il est normal en démocratie Que dans un Parlement Les autres soutiennent le gouvernement Et prennent fait et cause pour lui Tout comme il est normal Que les autres Ceux de l'opposition Critique Dénonce Fassent des contre-propositions Il n'y a aucune ignominie Aucune honte A être dans un camp Ou dans l'autre Et dans le Parlement Tout peut se dire Tout Tout Sauf A respecter l'autre Sauf A respecter les institutions Sauf A éviter Que les injures Refusent Que les pots de poing Ne pleuvent Trois délégations Parlementaires étrangères Venues du Burkina Faso Du Niger Et du Togo Ont fait le déplacement De Porto Novo Pour apporter leur soutien Et témoigner leur amitié A leurs collègues Députés Béninois Dans un message De ses constances Le président De l'Assemblée nationale Dama Dramani S'est félicité De l'excellence Des relations D'amitié De coopération Entre les parlements Béninois et Togolais Et aussi entre Les peuples Des deux pays Nous sommes heureux De constater Que les années Qui passent Par le gré Des aléas politiques Au moins D'altérer Les relations Entre Béninois et Togo Les conforte Et les renforce Comme c'est le cas maintenant Sous l'impulsion De leurs Excellences Patrice Saran Et Fort Et Sozina Nya Sengwe Abordant La coopération Parlementaire Dama Dramani A fait certaines propositions Afin D'en finir Avec les discours Sans lendemain Où celui de peu d'effets Je voudrais profiter Justement De l'opportunité Que vous m'offrez Pour revenir Sur les propositions Que vous avez faites A cette tribune même Au sujet Des échanges Interparlementaires Sur le continent Africain Je me félicitais Des avancées Enregistrées Grâce à l'action Des groupements Interparlementaires Sous-régionaux Sur le continent Le Parlement Le Parlement De la CEDEAO Le Parlement De la SADEC Le Parlement De la CAC Le Parlement Pan-Africain L'Union Parlementaire Africaine Etc Cependant Un bilan Objectif Nous oblige A reconnaître Que beaucoup Restent encore À faire En raison Des nombreux Écueils Qui continuent De freiner Notre Élan Commun Envers Une véritable Intégration De nos Peuples Et Les pays Réspectifs J'avais suggéré Que nous Réalimentions Ou dépoussierions Notre Coopération Parlementaire Afin que Celles Qui servent À faire Tomber Les digres Des hésitations Les murs Des forteresses De repli Suisse Afin que Nous puissions Donner Et recevoir Les uns Les autres Pourant Ainsi Des signaux D'une coopération Plus dynamique Et plus Fructueuse Pour nos États Nous devrions Rendre Avec Des discours Sans l'emmener Et donner Un contenu Plus concret À notre Volonté Commune De Chigner Ensemble Mais À la main D'un avenir Commun Pour La paix La sécurité La prospérité Le bonheur Partager Le développement De son Non plus Des idéaux Inaccessibles Pour nos Peuples Respectifs Nos parlements Incision De législation Et de contrôle De l'action De gouvernement Respectif Devraient Servir D'avantages D'instruments De rapprochement Et de consolidation Des liens D'amitié Et de coopération De nos Peuples Il faudrait Examener À servir De catalyseur À l'avènement De notre idéal Commune À savoir L'intégration De nos Peuples À ce sujet En ce qui nous Concernent En Afrique de l'Ouest Je souhaite Une réactivation De la conférence Des présidents De la santé De l'Afrique de l'Ouest L'Assemblée Nationale Du Bénin En est à sa 7ème législature Elle compte 83 députés Répartis Dans 7 groupes Parlementaires Et qui animent 5 commissions Permanentes Et sur place Salomé Ce matin En plénière Les députés Ont examiné Les observations De la Cour Constitutionnelle Sur la loi organique Relative à la composition A l'organisation De la CNDH La Commission Nationale Des Droits De l'Homme Et c'est à l'unanimité Que les observations Ont été approuvées Pierre Soussoupa A l'ouverture de la science Plénière C'est à la deuxième vice-présidente De l'Assemblée nationale Ibrahima Mimounatou Qu'il revient De contextualiser La discussion législative La discussion législative Elle porte Sur l'examen Des observations De la Cour Constitutionnelle Sur la loi organique Relative à la composition A l'organisation Et au fonctionnement De la Commission nationale Des droits De l'hommes De l'hommes CNDH La loi votée Le 5 octobre 2017 Et qui se trouve Être insuffisante Pour le bon fonctionnement De l'institution La discussion législative De ce jour Est un exercice particulier Qui trouve son fondement Dans les dispositions De l'article 104 De la Constitution Il vous souvient Que le 5 octobre 2017 Nous avions adopté La loi organique Relative à la composition A l'organisation Et aux attributions De la Commission nationale Des droits De l'hommes CNDH En tant que loi organique Le président de la République Avait l'obligation Constitutionnelle De soumettre Avant promulgation Cette loi Au contrôle De conformité A la Constitution La Cour constitutionnelle En sa qualité De juge De la constitutionnalité Des lois A décidé Que la loi organique Votée Le 5 octobre 2017 N'était pas Totalement conforme A la Constitution En commençant Par l'intituler De cette loi La Cour a indiqué Les dispositions Qui doivent être Mises en conformité Avec la Constitution Elle a également Décidé Que la loi organique Doit conférer La plénitude De la procédure De désignation Des membres De la CNDH A l'Assemblée nationale Chers collègues Les décisions De la Cour constitutionnelle Ne sont susceptibles D'aucun recours Elles s'imposent Au pouvoir public Et à toutes Les autorités Civiles Militaires Et juridictionnelles Nous avons donc L'obligation De nous conformer A la décision De la Cour A travers Les aménagements Des dispositions Déclarées Non conformes A la Constitution La Commission spéciale Compétente A fait des propositions Qu'elle va soumettre A notre délibération Il ne s'agit donc pas De reprendre Toute la loi Mais de se prononcer Uniquement sur Les nouvelles formulations Proposées par La Commission spéciale Les députés A l'unanimité Ont accordé Leur voie Pour l'adoption Du test soumis Par la Commission Le secrétaire d'Etat Au droit de l'homme S'est réjoui De leur acte Qui devra renforcer Les prérogatives De l'institution Avec l'adoption De cette loi Nous allons renforcer Encore La promotion Et la protection Des droits de l'homme Dans notre pays Nous le savons tous Le Togo En matière de droits de l'homme A beaucoup fait des efforts A beaucoup avancé Dans ce domaine Et comme En matière de droits de l'homme C'est un travail De longue haleine Le gouvernement Va poursuivre Ses efforts Dans ce sens Et en adoptant Cette loi Le mécanisme De prévention Pour la torture Sera Sous peu Mis en place C'est un gage Pour le gouvernement De poursuivre De poursuivre Ses efforts Dans la promotion Et la protection Des droits de l'homme Le présent examen A donc permis Aux députés De prendre en compte Les dites observations En vue de rendre Conforme La loi organique Relative à l'organisation Et au fonctionnement De la CNDH Autre sujet évoqué La gestion Des finances Etat 2017 Ça concerne Notamment La réforme Engagée Au sein Des différents Ministères L'exercice Ce mardi C'est d'évaluer De jauger La performance De ces réformes Les précisions Sandra Diagü Et Carmel Madji A capot Représentant des départements Ministériels Des organisations De la société civile Des syndicats Universitaires Et partenaires Techniques Et financiers Évaluent La performance Des réformes Entreprises Dans les différents Ministères Et institutions A fin décembre 2017 Les analyses Démontrent Qu'à fin 2017 Grâce à la gestion Axée sur les résultats Le Togo A pu améliorer La gouvernance Quotidienne Des affaires publiques Et privées Pour mieux servir L'intérêt général Cette revue Va permettre De faire le point Des résultats De la performance Ministère par ministère On savait Que le gouvernement A décidé Que désormais Les réformes Se fassent Ministère par ministère Qui seront évaluées Et cette évaluation Va se faire Sur la base Des performances Et ces performances C'est Les mesures Par des indicateurs Qui sont prévus Dans le cadre Des budgets programmes Mais pour le moment Comme on n'est pas Au budget programme Nous utilisons La méthodologie Des budgets programmes Pour l'appliquer Au budget moyen Qu'on utilise aujourd'hui Et donc Cette revue Va permettre De dire Est-ce qu'on a été Performant Efficace Ou pas La satisfaction Des citoyens Reste désormais Au premier plan De l'action Du gouvernement Selon le ministre De l'environnement Et des ressources Forestières Représentant Son collègue De l'économie Et des finances Il s'agit D'une approche De gestion Mettant La valeur Des biens Et services Offerts aux citoyens En priorité Je voudrais saluer Les efforts Réalisés par Tous les ministères Et institutions De l'état A travers L'élaboration De leur budget programme Qui n'attendent Que l'adoption Des derniers textes Pour leur mise En oeuvre En vue De se conformer Au cadre Harmonisé De la gestion Des finances Publiques Au sein De l'UMOA Ainsi Le budget programme Qui est l'un des outils De la gestion Axé sur les résultats Constitue La première étape D'un processus Visant à développer Une culture De la performance Désormais La reddition Des comptes De l'état Sera complétée Par des rapports Annuels De performance Contenant Une évaluation De l'efficacité Et de l'efficience De la gestion Des affaires Publiques Un nouveau plan D'action De la réforme De la gestion Des finances Publiques A été élaboré Sur la période 2017 A 2021 Sa mise en oeuvre Permettra au Togo De disposer D'un cadre Juridique Normalisé Conforme Tant aux standards Internationaux Qu'aux normes Communautaires Répondant Aux objectifs De la bonne Gouvernance Et justement Pour la gestion Budgétaire 2017 Le FMI Se dit Satisfait Les résultats Sont bons Déclaration Ce matin D'une mission De l'institution Qui séjourne au Togo Depuis le 27 mars Dernier Une mission D'évaluation De la deuxième Revue du programme Soutenu Par une facilité Élargie de crédit Les explications Et en repassant ainsi D'un déficit D'environ 4% Du PIB En 2016 A un excédent De 1% En 2017 Grâce aux différentes Réformes Amorcées En matière D'assainissement Budgétaire L'inflation L'inflation Est restée Modérée Se situant A moins 0,4% La mission D'évaluation Du FMI A aussi noté Un ralentissement De l'activité Économique Au second Semestre De 2017 Due essentiellement A la situation Sociopolitique Que traverse Le pays Nous apprécions Et nous félicitons Les autorités Pour l'appropriation De ce programme Au plus haut niveau Au niveau De son excellence Le président De la république Mais également A tous les niveaux Du gouvernement Nous étions Réveillés A la conclusion Que la balance Commerciale S'est améliorée Ceci est essentiellement Due à la diminution Des importations Liées aux investissements Publics Le ratio Entre Le stock De la dette publique Au PIB A continué A diminuer Jusqu'à décembre 2017 Et nous pensons Que c'est une très bonne chose En termes D'amélioration De la situation Budgétaire L'inflation Se situe Aux alentours De 0% Ces quelques derniers mois C'est à dire Qu'il n'y avait pas D'augmentation De prix Nous avons discuté Avec plusieurs acteurs Dans le secteur privé Les grandes entreprises Mais également Les petites et moyennes entreprises Et nous étions arrivés A cette conclusion Que Au deuxième semestre De l'année 2017 Les activités économiques Se sont affaiblies Étant donné Que les activités économiques Ralentissent Et de par là Les recettes Qui viennent à l'État Et également Ralentissent Nous avons discuté Avec Clothière Des mesures Qui peuvent aider A augmenter les recettes Dans le futur Le programme consiste A améliorer efficacement La gestion des dépenses publiques Et à stabiliser Le cadre macroéconomique Selon le ministre De l'économie Tout a été fait Dans la transparence Les conclusions Les conclusions ont tenu compte Non seulement des indicateurs De gestion budgétaire Mais aussi des mesures De réformes structurelles En lien avec l'administration fiscale Et l'amélioration Du climat des affaires L'esprit Dans lequel Cette mission S'est déroulée Un esprit De collaboration Mutuelle Un esprit D'ouverture Un esprit De compréhension Mutuelle Mais surtout Un esprit De transparence Le gouvernement S'est engagé Résolument Sous Les hautes instructions Du président De la République A Poursuivre L'assainissement Des finances publiques La mission Du FMI De façon générale C'est de veiller A la stabilité Macroéconomique Mondiale Et Donc Nous y travaillons Nous sommes un maillon De cette stabilité Et nous y travaillons La norme De l'UMOA A laquelle On a souvent Comparé Notre Niveau d'endettement Qui était de 82% Ce n'est pas C'est pas Les mêmes Bases De calcul Quand On prend Le taux Du FMI On ne peut pas Le comparer Au taux De l'UMOA Fin décembre Sans les sociétés D'état Si on doit comparer Au niveau De l'UMOA Nous étions Donc à 71 74% Donc nous approchons Vers Disons La norme De l'UMOA Le gouvernement Est Résolument Engagé Dans La mise En oeuvre Des réformes Structurelles Pour Transformer En profondeur L'économie Nationale Pour Une croissance Inclusive Une croissance Partagée Dans le souci De la stabilité Microéconomique Pour L'assainissement Des finances Publiques Et La réduction Du niveau D'endettement Pour y arriver Un accord conjunt A été signé Par les services De FMI Et le gouvernement Togolais Sur les politiques Économiques Et financières Qui ont conduit A la présente Conclusion Le pays Tient bon Et maintient Le cap Sur la diversification De la base Fiscale Et l'amélioration Du climat Des affaires Afin de susciter Des investissements Privés L'examen Du programme D'action Des Nations Unies Sur les armes Légères Et de petit Calibre C'est en juin Procès En New York Les différents Etats Se préparent Donc 24 D'Afrique D'Europe Et d'Afrique Leurs représentants Sont en réunion Préparatoire Allomé Depuis Et ce matin Les précisions Viviane Sousi Avec Yasmine Kodia La prolifération Et le trafic Illicite Des armes Légères Et de petit Calibre Sont des phénomènes Récurants En Afrique Et dans le monde Entier Aussi Un grand nombre De pays Sont affectés Par les conséquences Désastreuses De ces phénomènes En vue de prévenir Combattre Et éliminer Le commerce Illicite Des armes Légères Et de petit Calibre Le bureau Des Nations Unies Pour les affaires De désarmement UNODA Et ses partenaires De l'Afrique De l'Ouest Et du centre C'est donc une réunion Préparatoire Qui permettra A ces états De voir Quels sont Les obstacles Les défis Qui restent A relever Et qui leur permettront De poser Toutes ces questions Toutes ces problèmes Au niveau International En 2015 La communauté Internationale A adopté L'agenda 2030 Qui est axé Sur le développement Durable Le développement Ne peut pas Se faire Dans un contexte De crimes Dans un contexte De conflits Donc les efforts Convergent A garantir Non seulement La sécurité Individuelle Des personnes Mais aussi Garantir Que le développement Se fait Dans un climat De paix Et de sécurité Durable Ces réunions Sont organisées Pour permettre Aux états Africains D'être outillés Avant de prendre part A la troisième Conférence Désarmée Du programme D'action Des Nations Unies Sur les armes Légères Et de petit calibre En juin 2018 A New York Voilà un reportage De Vivien Souvy Présenté Par Écoué Et Salah Cette nouvelle séance De travail A la HAC Ce matin Nous l'annonçons En titre La haute autorité De l'audiovisuel Et de la communication A rencontré Des organisations Professionnelles Des journalistes Et les correspondants De la presse étrangère A l'occasion Il a été fait Le point sur Notamment Les propositions De modification Du code De la presse Et de la communication Ainsi que la loi organique Le compte rendu De Chassim Nabaga Autorité de l'audiovisuel Et de la communication Au début De l'actuelle mandature S'est engagée Dans un processus De réforme Des tests Qui régissent Le secteur De l'information Et de la communication Au Togo Cette séance De travail Avec les professionnels Des médias A été une occasion Pour l'instance De régulation De faire le point Des divers chantiers Ouverts Il était de bon temps Il dit que le nouveau président Prends contact Avec les partenaires De la HAC Pour les rappeler Un certain nombre De chantiers Nous avons rappelé Le chantier Que la HAC avait ouvert En application Des décisions Des états généraux Sur la relecture Des textes fondamentaux De la communication Ce processus Suit également son cours Et très prochainement Des réunions croisées Auront lieu entre la HAC Le ministère De la communication Le ministère De l'économie numérique Et le secrétariat Du gouvernement Pour adopter les tests Qui passeront Au conseil des ministres Puis après Au niveau De l'Assemblée nationale Étape à laquelle Les organisations professionnelles Seront appelées A donner leur avis Sur les tests Qui seront modifiés Il a été également Question de renouvellement Des autorisations Les cahiers de charge Des radios et télévisions Plus précisément Les radios Rappellent que Les autorisations Sont de 5 ans Il y a un certain nombre De radio Dont les autorisations Vont expirer En décembre prochain Et par rapport A ces cahiers de charge 6 mois avant décembre Les dossiers Devaient être déposés A la HAC Ce rappel a été fait La question de la publicité Est préoccupante Les dispositions En la matière Ne sont pas respectées C'est à dire que Tous messieurs publicitaires Avant sa diffusion Devraient recevoir L'avis préalable De la HAC Ce n'est pas fait Ça a été rappelé Nos radios sont aujourd'hui Envraillis par les tradis thérapeutes Qui font de la publicité De leurs pratiques Non La publicité des tradis thérapeutes Sur les radios Est interdite L'autre sujet phare Abordé Est relatif Au traitement professionnel De l'information En cette période sensible Où la classe politique Est engagée Dans un processus De dialogue Un appel a été lancé Au respect scrupuleux Et sans réserve Du code d'éthique Et de déontologie Des journalistes Aujourd'hui encore Comme elle l'avait fait A la veille De l'ouverture Du dialogue politique La HAC Réitaire Se rappelle A l'ensemble Des professionnels Des médias Pour une application Strique Des principes Fondamentaux Prescrits Par les grands textes Des codes De déontologie Et d'éthique Des journalistes A cet effet La nécessité De la vérification De toute information Quelle que soit Sa source Doit dominer Le souci Constant Du journaliste Je voudrais Convier La presse nationale Et les correspondants De la presse étrangère Au Togo A rechercher De tout temps L'équilibre La contradiction Et le pluralisme Des opinions Dans un esprit Attaisé En vue de la Commotion Professionnalisation Des valeurs citoyennes De l'unité nationale Et de la paix Cette séance de travail Est la première étape D'une série de rencontres Que la haute autorité De l'audiovisuel Et de la communication Organise cette semaine Avec les agences De production De publicité Les exploitants De vidéoclubs Les projectionnistes De football En direct Et les médias officiels Et noter dans la foulée Ce communiqué Du président De la HAC Le président De la HAC De la haute autorité De l'audiovisuel Et de la communication Qui convient Les responsables Des agences De communication De production De publicité Et d'affiches Ainsi que les exploitants De vidéoclubs Et les projectionnistes De football En direct A une séance de travail Demain Écordi 11 avril 2018 A 10h au siège De la HAC Qu'avez-vous l'intention De devenir Après vos études Question Aux jeunes élèves Et étudiants Aucun Aucun jeune Aujourd'hui Ne vous dira Conducteur de train Cheminot Maintenancier De rail Et pourtant Les besoins Sont là Le Cerfer Le centre régional De formation Pour l'entretien Rôtier Veut former En quantité Et en qualité Des ressources humaines Pour les différents Corts de métiers Des rails Une rencontre régionale Planche d'ailleurs Depuis ce mardi Sur le sujet Les explications Les précisions De Patrice Bocot Les acteurs Du chemin de fer En Afrique de l'Ouest Veulent combler le vide Corriger les manquements Programmes de formation De tous les métiers Pour que les gens Puissent trouver du travail Dans le rail Une ambition Au futur cadre Des rails D'avoir des profils Des métiers En adéquation Avec les activités De développement Dans le secteur Nous sommes là Pour apporter L'appui technique Nécessaire Pour que les curriculaires Qui seront définis Reflètent Justement Le contenu De ces programmes D'infrastructures Et que Ces investissements Ne soient pas Des occasions Gâchés Pour les jeunes Parce qu'ils doivent En profiter En tant qu'utilisateurs Mais également En tant que participants Une volonté Des chefs d'état Et de gouvernement Du conseil De l'entente D'élargir La mission Du serpher En vue De le transformer En un centre D'excellence Pour le métier De la route Et du chemin De fer Le projet De la boucle Ferroviaire Du conseil De l'entente Fait partie Des grands projets D'infrastructures Ferroviaires Initiés Soit Au niveau De la CDAO Avec l'interconnexion Sous-régional Également Un projet Initié Et avec L'accompagnement Du gouvernement Japonais Au Togo Les grandes réalisations Dans les infrastructures De transport De ces dernières années Témoignent Assuffisance De la volonté Du gouvernement Pour le projet De développement Du rail Sous la houlette Du président De la république Son excellence Monsieur Ford Et son Zimna Yassinbe De faire Du secteur Des transports Un véritable Secteur De soutien A la croissance Économique Il y a Trois pays De l'Emois Qui sont concernés Par ce projet Il y a Le Togo Le Burkina Faso La Côte d'Ivoire Et le Ghana Les conclusions Les conclusions Des travaux De cette rencontre Seront présentées Au ministre des Transports Des pays membres Du conseil De l'entente En vue De leur validation Par le BIT L'actualité A l'étranger Et en plus Bref La Maison Blanche Frappée Par une nouvelle Démission Tom Bocerre Conseiller à la sécurité Intérieure De Donald Trump A décidé De quitter Son poste C'est ce qu'a annoncé Ce mardi L'exécutif américain Décision Qui intervient Après une cascade De départ Au cours De ces dernières semaines A la Maison Blanche Et puis Cette première sortie Publique Depuis 2016 Pour Bouteflika L'événement Est suffisamment rare Pour être souligné Le chef De l'État algérien Inauguré Un fauteuil roulant La mosquée Kétoua A 81 Alpes De l'Asie Bouteflika Est encore en route Pour un cinquième mandat Cela dit Retour chez nous Au Togo Retour chez nous Avec l'Union Générale des syndicats libres Qui était face à la presse Suisée de l'actualité politique Chez nous Au Togo L'UGSL Demande aux protagonistes De mettre de l'eau Dans leur vent Pour que la paix Règne dans le pays Ceux syndicats Exhortent Également La classe politique Au dépassement Des positions Et principes Pour un aboutissement Heureux Du dialogue En cours Afin D'offrir Un espoir Peuple Le reportage De Ornelia Alakoui Et Honoré Bonjour Face à la crise Socio-politique Qui secoue le Togo Depuis le 19 août dernier L'Union Générale des syndicats libres Veut jouer sa partition En sa qualité de défenseur Des droits moraux Et matériels Des travailleurs L'UGSL appelle Le protagoniste A un dépassement Des positions Afin de sortir Le pays Des difficultés Les problèmes politiques Ont réellement Une répercussion Sur les problèmes sociaux Le message Il est simple C'est un message D'apaisement Un message De retenue Un message Qui invite Les uns Et les autres A éviter Tous les excès Préjudiciables Au pays En réponse Aux équitudes Des journalistes Sur la grogne sociale Le secrétaire général Agéant de la centrale syndicale Fait du dialogue La concertation Seul moyen De parvenir A répondre Aux ententes Des différents acteurs Il a par ailleurs Prévenu Ses camarades syndicalistes Sur l'utilisation abusive Du droit de grève Une arme ultime Du travailleur Au risque d'en faire Une arme banale Aux yeux de l'employeur Ce communiqué Pour poursuivre Cette édition Communiquée Du ministre De l'agriculture De l'élevage Et de la pêche Il nous a été donné De constater Que malgré Les nombreuses réunions De sensibilisation Organisées depuis 2015 Certaines personnes S'entêtent Et défient Des décisions Du gouvernement En continuant La vente Des terres Et la construction Des habitations Sur le premier Le périmètre Du projet De développement rural De la plaine De Diablé Dans les cantons De Diablé Et d'Abobo Ce comportement Incivique Compromet L'atteinte De l'objectif Primordial Du projet Basé sur le développement Endogène Des collectivités Il faut rappeler Que le PRDR Dont les travaux Ont été lancés Le 22 février 2018 Est un projet intégré Qui a pour objectif D'améliorer Les conditions de vie Et les revenus Des populations rurales Des villages Et des cantons Suscités Conformément aux orientations Du gouvernement Visant le développement Et la diversification Des cultures rurières En mettant un accent Particulier Sur la culture Le riz Avec l'aménagement De 340 hectares De terre Le ministre De l'agriculture De l'élevage Et de la pêche Exhorte Les propriétaires Terriens Et les populations Des localités De Placomé A Kakopé Hétchi A Beole Copé Kodimé A Didomé A Bolavé Kétapui A Peliki Et Niamati Et l'EBI a arrêté La vente des terres Du périmètre Et a cessé immédiatement Tous les travaux De construction D'habitation Sur le dit Et périmètre Tout contrevenant Ces dispositions S'exposent à la rigueur De la loi En vigueur Dans notre Pégie communiquée Donc du ministre De l'agriculture De l'élevage Et de la pêche L'événement sportif Du jour Nous l'annoncions Scientist Le démarrage Ce mardi Du 27ème Tour cycliste Internationale Du Togo Top départ Avec le Criterium Couru A Dapan Et remporté Par le Burkinabé Abdoulaziz Nyekema Sur la route Du Tour Claude Amas Présentation Sommaire Des équipes Engagées Vérification Des vélos Dernière consigne Au coureur Puis l'on constate Le départ fictif Devant la direction De Horabanque Le départ officiel Lui sera ensuite donné Par le préfet De Thône Tim Yadja Yandoukoua Douti Les 66 coureurs Se lancent Pour le Criterium De 10 tours De 7 km Soit une distance De 110 km A parcourir Sur le circuit La bataille Sera serrée Entre Burkinabé Et Ivorien Les Togolais Eux Se battent Bien que mal Au fur et à mesure Que la course évolue L'on assistera A des chutes Sans gravité Ça et là Plus aguerri Les Burkinabés Par le biais Denis Kiema Aziz Gagne la course En 1h47 7s Avec une vitesse Moyenne De 39,2 kmh Et démarre Ainsi en force Cette 27ème édition Je pense que l'étape A été belle Ça a été une distance Très courte Pour nous 70 km Je pense qu'on pourrait Faire ce qu'on veut Donc l'étape Le circuit était bon Donc je pense que L'objectif c'est de gagner La première étape Et puis le reste On va essayer de conserver Donc ça c'est de rouler Comme ce que l'entraîneur voulait On avait dit qu'il faut Essayer de voir La première étape Pour essayer de Rapporter avec Quelques secondes Et puis essayer de D'organiser Demain pour Pour la deuxième étape Les nôtres qui ont Caromar Renouvelé Les effectifs Cette année On réussit le service Maximum C'est un peu difficile Ce circuit fermé Pour la première étape Nous allons essayer De voir le reste Des étapes Pour voir ce qu'il y a Lui faire Mais nous encourageons Nos coureurs Togolais Qui sont dans le classement Ils sont dans les 20 premiers Ils sont des jeunes équipes Les deux équipes Ce sont des jeunes équipes Que nous allons continuer Toujours par former Pour qu'ils puissent Aller de l'avant Si cette 27ème édition A bien pris son envol C'est grâce aux parrains Et sur ce tour là Nous comptons mettre En avant le service Timoni Surtout la sécurité Du tour Résiste surtout Au niveau de la sécurité Des opérations De transfert D'argent Durant tout le circuit Nous voulons promouvoir Le service Nous voulons faire en sorte Que le service Timoni soit le service De transfert d'argent Du tour De Dapaon à Lomé Bien évidemment Les meilleurs cyclistes Sont répartis Avec les maillots Mis en jeu A savoir Maillots Togosé Le Bokinabé Nikim Aziz Maillot Pils Maillot Orabank Du premier Togolais A Akbeko Bertrand Maillot Togoport Maillot Kana Plus Maillot Dodo Cosmétique Maillot GTA C2A IARD Maillot Napoléon Maillot FI Sans oublier Les échappes Montsavon Soja Satome La Poste Deuxième étape Sadori Kara Distance 138 km Et la direction générale De la compagnie électrique Du Togou Informe son aimable clientèle Que suite aux pluies et vents Violents survenus Dans la nuit du lundi 9 avril Aux environ de 23h La ligne d'évacuation D'énergie électrique En provenance de la VRA Ghana a subi des dommages Ayant provoqué L'interruption De la fourniture De l'énergie Dans la ville De Lomé-Tchévier Et leurs environs La reprise totale A été faite Vers 1h Du lendemain Avec les unités De production propre De la société De Global Contour La direction générale Présente ses excuses A la clientèle Et la remercie Pour sa bonne compréhension Merci à vous Qui nous suivez Ce soir A Dapan Et dans l'automne Et comme d'habitude Et toujours fidèlement Très belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada